Un travail assez spécifique donc sur les démanchés. On est très souvent confronté avec notre instrument à des démanchés du type j'arrive sur le quatrième doigt et je dois enquiller avec un premier doigt ou bien dans une phrase descendante donc de l'aigu vers le grave j'arrive sur le premier doigt et je dois enquiller avec le quatrième doigt donc Ayn Von Hagen appelle ça les One Four Fingering les doigts T1-4 ou les doigts T4-1 et ça on le systématise donc la version chante de cette systématisation excusez-moi mais la version chante c'est type rolaise donc je vais je vais faire par exemple un si bémol avec le quatrième doigt et faire un si bécart avec ma main qui se positionne immédiatement l'index sur le si bécart potentiellement le majeur sur le do potentiellement le petit doigt sur le do dièse et donc je vais faire si bémol si si bémol si si bémol si si bémol si et je systématise ce type de démoncher 4-1 avec là l'écart acoustique qui est proposé entre le quatrième et le 1 c'est le demi ton pour que ce soit un peu plus rigolo donc ensuite je continue ensuite il va y avoir quatre quatre avec un ton donc si bémol sous le petit doigt do sous l'index et potentiellement do dièse sous le majeur et ré sous le petit doigt d'accord et quand je joue mon si bémol sous le petit doigt en première ce qu'on appelle la première position j'ai potentiellement évidemment un la bécart sous le majeur et un la bémol sous l'index donc une main trois notes efficacité toujours rendement efficacité donc je fais si bémol do si bémol do important de pouvoir entendre un demi ton important de pouvoir entendre un ton pour pouvoir comment dire forcer ma mécanique gestuelle à reproduire ce que le cerveau entend mais si le cerveau à la base il entend du broc du branquignol ben la main elle va produire un déplacement branquignol donc déjà m'assurer que je sais chanter un demi ton m'assurer que je sais chanter un ton et puis un ton et demi qui correspond à une tierce mineure et puis deux tons qui correspondent à une tierce majeure etc 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 ascendant donc du grave vers l'aigu et descendant de l'aigu vers le grave déjà basiquement je fais ça en l'occurrence je peux m'assurer de la justesse du si en jouant un joli mi ok parce que ça me fait un intervalle de 14e donc une quinte à l'octave et c'est facile de vérifier la justesse et déjà je peux commencer à m'imaginer que je suis en train de faire une petite chanson qui fait donc là je travaille lentement au bateau et après je peux imaginer faire une petite rythmique en même temps je travaille main droite alternance index majeur le poids dans le bras gauche bim 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 décontraction souplesse joli son efficacité pulsation j'ai pas mon métronome mais ce qui est très bien c'est de le faire aussi avec un beat derrière ça permet donc on fait sur le 1 on peut mettre le métronome sur tous les temps de la mesure si on joue en 4 temps sur le 3 sur le 2 le 4 on peut mettre le métronome à la blanche pointée c'est à dire que le métronome va jouer le premier temps la mesure puis le troisième temps de la même mesure puis le deuxième non premier temps excusez moi puis quatrième temps de la même mesure puis troisième temps de la mesure suivante puis encore deuxième temps de la mesure suivante etc le métronome se décale et nous on essaye de rester bien stable d'avoir bien la conscience du temps qui passe du 1 2 3 4 même si les points d'appui extérieur changent et par contre on s'invente des patterns donc là j'ai un peu de temps pour démancher est-ce que je démanche à la noire mais aussi je pourrais faire des débiles sur un démanché sur une croche donc là ma main produit exactement le même démanché en sauf je vais faire si bécart do diès donc ma main reste en place etc etc je le fais sur le mi ton je le fais sur le ton et donc je fais toutes les combinaisons possibles même quitte à me mettre en danger du quatrième doigt au premier doigt ok avec un espace qui s'agrandit entre le démanché au fur et à mesure un mi ton un ton un ton et demi deux tons une tierce majeure deux tons et demi pour la carte carte augmentée que je vérifie avec mon mi à vide parce que c'est la même note et ça me permet en plus de réviser les intervalles demi ton donc neuvième neuvième bémol neuvième mineur neuvième mineur neuvième juste tierce mineur tierce majeure etc je fais ça sur la corde de sol je fais ça sur la corde de ré je fais ça sur la corde de la je fais ça sur la corde de mi bon il y a des endroits où tu viens vraiment comme ça c'est normal quand on des fois quand on joue la corde de mi d'avoir le corps qui vient accompagner le avec du poids c'est normal on n'est pas toujours comme ça tu vois tu es beau comme tu joues de la corde de rabasse quoi tu vois non tu peux être un peu comme ça à des endroits en fait c'est pour soulager le poignet et tout le bras qui commence à faire des courbes assez prononcées et c'est dans les courbes qu'on perd l'énergie je veux dire quand c'est droit ça va tout seul dès que tu commences à mettre de la courbe c'est là où tu perds de l'énergie donc il faut bien compenser par autre chose c'est purement physique une fois qu'on l'a fait 4,1 donc du grave vers l'aigu et ben on peut le faire un 4 de l'aigu vers le grave par exemple donc je pars par exemple où je veux on s'en fout mais là je vais partir sur un ré sur un ré comme ça je peux contrôler la justesse avec le ré à vide et donc on imagine que j'ai fait une phrase qui met qui est fait en sorte que j'arrive sur le 1 et ensuite la partition mon improvisation veut que j'enquille une autre phrase qui va commencer sur le 4e temps donc je vais systématiser le 1 et puis le 4e et puis le 1 et puis le 4e et puis le 1 et puis le 4e avec un intervalle acoustique d'un ton et puis etc etc voilà systématisation répétition comme ça en fait qu'est ce qui se passe on se force à entendre il faut chanter ce genre d'exercice il faut arrêter de demander l'autorisation à la contrebasse et souvent quand on joue mais c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, non c'est là si j'ai pas ma représentation de demi-ton, de ton, de tous les intervalles qui sont juste dans la tête enfin je veux dire s'ils ne sont pas juste dans ma tête je me répète mais enfin bon c'est tellement évident ils ne peuvent pas être juste sur l'instrument et le corps obéit au cerveau donc si dans le cerveau c'est propre, dans le corps ça doit être normalement propre aussi voilà donc ce genre d'exercice, donc au départ on peut le faire roubato ça fait déjà une petite mélodie et ensuite on peut mettre du rythme avec un mètre nord donc si ça fait chier de le systématiser à la relaise etc etc on s'invente ces petits patterns, on s'invente ces petits rythmes et ça c'est bien parce qu'en fait ça permet aussi de faire grossir sa base de données personnelles sa base de créativité de la musique en étant à la maison, en cherchant des patterns on prend un prétexte d'un exercice pour trouver une pattern voilà au fur et à mesure on augmente toutes ces possibilités musicales à l'intérieur voilà pour ce qui est donc de cet exercice systématisé par Hein Bernaghan et donc il s'appelle le doigté 1-4 ou le doigté 4-1 voilà voilà